bonjour chers étudiants j'espère que vous allez bien good morning dear students i hope you are fine today our lesson will be on development last week we talk about introduction et conclusion aujourd'hui nous allons parler de développement et dans le développement nous allons aussi parler d'argumenter comment est-ce que nous arrivons à souder les différentes parties du développement ok et comment est-ce que nous arrivons à exprimer nos idées et à les illustrer c'est ce qui constitue ce qu'on appelle argumenter les objectifs de ce cours sont les suivants le thème et la problématique en quoi consiste la problématique le développement les idées explicites du texte les idées implicites du texte et enfin argumenter argumenter en faveur ou argumenter contre so today we are going to talk about development in in our presentation and we also talk about how to argue okay in the process we look at the theme and the problem that it deal with okay and what constitutes that problem la problématique in the body you look at explicit ideas of the text and the implicit idea of the text and then we talk about how to argue and then we talk about how to argue around these explicit and implicit ideas in the passage we can argue in favor of or we can also argue against let's start let's start le thème et la problématique tout thème s'organise autour ou se construit autour d'un thème ok à partir du thème on dérive la problématique qui est le problème que l'auteur veut porter à la connaissance du lecteur ce problème est central à la description as it is saying in every passage there's a team and from the team you derive the problem meaning the core issue that the passage is dealing with what you call la problématique what the question has take that the passage seek to answer it's what you call la problématique so as it is saying every passage is built around a team okay and the team in the team is hidden the core issue which we call la problématique that we need to identify and then use it to do your presentation en quoi consiste donc la problématique when you talk about the problem the core issue what does it consist of la problématique est une question que l'on pose à partir d'un thème so given a team the problématique imagines as a form of a question that seeks to address a particular issue that the passage j'ai put it that you need to investigate further elle n'est pas un problème en tant que tel ok elle renvoie simplement à une idée à une équation à résoudre ou à un débat fondé sur la question centrale à l'idée générale elle consiste c'est à dire la problématique consiste à mettre en évidence la leçon fondamentale du texte ou le but que l'auteur se propose en vue d'éveiller la conscience du lecteur sur une situation donnée so when you say la problématique it's not much of a problem okay it is it's just an issue or something that the author seek to address or something a fundamental lesson that he want to teach by awakening the spirit of the reader okay on a particular situation so this is what he's going to seek to do so the whole problematic is what you're going to finish as grounds to do our development to talk about the explicit the implicit le développement toujours le développement est la partie centrale de l'exposé so when i do a presentation the body is the main work that you have to do okay il ça il s'appuie sur le thème et la problématique so it is based on the team and the problématique the core issue that the team raises le développement exige d'être objectif de faire ressortir deux aspects importants du texte so le développement okay the the body will be addressing two core issues here which are what you call les idées explicites du texte and then deux les idées implicites du texte so now let's look at les idées explicites du texte les idées explicites du texte sont les idées évidentes du texte elles sont en rapport direct avec le thème okay so they are direct ideas that are emerging from the team cela exige de relever dans le texte les mots ou expressions qui concordent avec ces idées-là so this requires that you bring out expressions and vocabularies in the passage that actually help to elucidate the team so processus de justification des idées ou des sous-thèmes du texte est l'argumentation so in getting elements in the passage to justify the team or the idea that you are talking about is what actually we call l'argumentation okay now let's talk about the implicit what does the implicit mean here or what does it involve l'implicite consiste à trouver des arguments en faveur des idées cachées okay du texte en fait ce ne sont pas des idées réellement cachées c'est le nom dit du texte so the implicit here seek to help her get elements or illustrations from the passage that actually seek to address ideas that are not explicit in the passage or one will say ideas that are hidden it's not much of ideas that are probably hidden but idea that the writer does not talk vividly about but he seeks to actually show concern about such things by here he doesn't say it in a more explicit way let's continue i think the example that you are going to deal with will enable to understand better here it's much of a theory or explanation notons que l'auteur peut ne pas expliciter son message dans ce cas il invite le lecteur à déceler les intentions voilées ou dissimuler du texte voilà remarque l'explicite et l'implicite du texte exige de trouver des arguments utiles et dans chaque cas donc que ça soit dans l'explicite ou dans l'implicite vous de trouver trouver des arguments solides utiles et convaincants pour pouvoir n'est-ce pas développer ces deux parties de votre exposé pour cela l'étudiant doit choisir les mots précis et concis cibler son argumentation so you go straight to point you don't beat about the bush hoping that don't listen to your guests no you don't have time for that you go straight to points so you read well to understand the passage very well to be able to do this exercise il ne doit pas c'est-à-dire l'étudiant ne doit pas recourir à des mots ou expressions qui n'ont aucun intérêt avec son illustration so you don't use any word that actually does not foster that no back your ideas l'argumentation quoi est l'argumentation l'argumentation consiste à exprimer une opinion et la soutenir avec des illustrations du texte c'est chercher des idées ou expressions pour justifier un point de vue ou une position bien définie argumenter c'est exprimer une idée ou une opinion avec des illustrations convaincantes c'est amener votre interlocuteur votre interlocuteur à accepter un point de vue argumenter en faveur donc puisque vous connaissez ce que c'est argumenter de quelle façon peut-on argumenter on peut soit argumenter en faveur ou contre donc pour argumenter en faveur on peut dire ceci je suis pour je suis du même avis que l'auteur en effet then you bring in the team et vous évoquez le thème ok est un problème qui m'intéresse ou qui est récurrent dans la société d'aujourd'hui ok ce problème est d'actualité dans la société je partage les mêmes sentiments que l'auteur sur l'échelle de ses sentiments ou de writer ou de passage je m'inscris dans la même logique que l'auteur donc argumenter contre tu argue against je suis contre à ma guise je suis d'avis contraire am the opposite view ok en effet le thème suscite des opinions divergentes je m'oppose à la thèse de l'auteur le thème du thèse ne fait pas l'unanimité car les avis sont départagés ou divergent en effet d'un us plain je ne m'inscris pas dans la même logique que l'auteur voilà exercice trouver le thème et formuler la problématique du texte suivant sur un point de vue de passage and you are going to tell de team and the problématique for this passage par exemple de passer et abat inflation in gana ok le test porte sur l'inflation organe je lis le thème si vous voulez veillez lire avec moi depuis quelques mois la situation économique du ghana devient de plus en plus inquiétante les prix augmente chaque jour le carburant le transport la nourriture les biens et services etc mais il n'y a pas d'augmentation de salaire le gouvernement attribue l'inflation au covide 19 et à la guerre entre la russie et l'ukraine en revanche une frange de la population accuse le gouvernement en exercice d'être incompétent de l'opinion générale le ghana importe presque tout ceci impose une demande forte de devises étrangères le dollar l'euro et le franc cfa celle-ci contribue à la chute libre du sidi fin de le lecteur et le passage i wrote it myself and then to be able to write the introduction if you want to do so i gave those uh details below to enable you write it let's go réponse so let me come back to the passage what will be the theme for this passage and what can be the problem that it's dealing with let's see i'm going to give you suggestions okay réponse de l'exercice un thème possible different teams they can derive from this passage they are and they all be acceptable la crise économique au gana les coûts de la crise économique au gana causes et conséquences de l'inflation au gana so these are the possible teams that you know you can attribute to this passage and they are good laisser de la problématique ok les problématiques possibles voyons quels peuvent être les problématiques possibles que nous pouvons dérivé de ce texte ah politique contre l'inflation le gana ne devra-t-il pas réduire ses importations et redynamiser son agriculture et ses industries ok so dit qu'il y a court issue in the sense that the passage also put the blame on many imports that ghana does so import and for a matter this importation require that we lean on foreign currency which is driving the city and for that matter the city will become weaker and weaker so this core issue b wouldn't be important for ghana to produce what they need in ghana to revamp the agriculture sector and agricultural sector and industries so that we can be able to produce what we need that always important b b les facteurs externes sont-ils les véritables causes de la crise économique au ghana say it's got quizzes external factors like uh covet 19 and uh ukraine and russian war so one will find one would like to ask are those factors external factors concrete enough to say that they contribute or they are the real cause of economic crisis in ghana are they not other factors which are probably hidden that nobody wants to talk about very good c a ton raison d'accuser le gouvernement gagné d'être responsable de la crise économique are we fair or are you right to accuse the government of being responsible for the economic crisis these are possible problématiques qu'on peut n'est-ce pas dérivé de ce texte merci et au revoir thank you and good bye